Les haïtiens subissent de sévères attaques de la part de l'administration du président Donald Trump. Nouvelles terribles pour la communauté haïtienne. Des nouvelles viennent de Reuters. L'administration Trump empêche les haïtiens d'obtenir un visa américain pour un travail peu qualifié. Les haïtiens ne seront plus éligibles aux visas américains accordés aux travailleurs peu qualifiés. a annoncé mercredi l'administration Trump, mettant un terme à un effort à petite échelle visant à employer des haïtiens aux États-Unis après un séisme catastrophique en 2010. Le département de la sécurité intérieure, DHS, a annoncé le changement moins d'une semaine après que le président Donald Trump aurait interrogé dans une réunion du bureau Oval pourquoi les États-Unis voudraient accueillir des immigrants d'Haïti et des pays africains, les qualifiant de Chittol. Trump a n'y avoir utilisé ce mot. DHS a déclaré dans un dépôt réglementaire qu'il retirait Haïti des listes de plus de 80 pays dont les citoyens peuvent obtenir des visas H2A et H2B donnés aux travailleurs saisonniers dans l'agriculture et d'autres industries. Il a cité ce qu'il a dit était des niveaux élevés de fraude et d'abus par les haïtiens avec les visas, et un taux élevé de dépassement des limites de leurs visas. Un rapport du DHS publié l'année dernière indiquait que les haïtiens sur une variété de visas non-immigrants, y compris les H2A et les H2B, avaient un taux de dépassement de visas d'environ 40% en 2016. Le Belize et le Samoa ont également été retirés des listes. Les risques découlant de la traite des êtres humains et ne reprenant pas les ressortissants ayant été expulsés des États-Unis, respectivement. Seulement quelques dizaines d'haïtiens sont entrés aux États-Unis avec les visas chaque année depuis qu'ils ont reçu la permission de le faire en 2012 par l'administration Obama. Selon les données du DHS 65 haïtiens sont entrés aux États-Unis avec un visa H2A pour l'année 2016, selon les données du DHS, et 54 haïtiens ont obtenu un visa H2A entre mars et novembre 2017. Le nombre d'haïtiens admis en 2016 sur les visas H2B, qui sont pour le travail saisonnier non-agricole, était plus de zéro mais trop faible pour être déclaré, selon le DHS. Les partisans des visas disent qu'ils ont donné aux haïtiens une occasion rare de travailler légalement aux États-Unis. De contribuer à l'économie américaine et de contribuer au redressement d'Haïti après le tremblement de terre, qui a fait plus de 200 000 morts. Ils ne font que supprimer le visa le plus avantageux économiquement pour le peuple haïtien. A déclaré Sarah Williamson, fondatrice de PTP Consulting, une société de conseil basée en Virginie qui a lancé un programme pilote pour amener les haïtiens aux États-Unis. Même si peu de gens ont été capables de s'en prévaloir, cela a été extrêmement transformateur pour ceux qui y ont participé. L'ambassade d'Haïti aux États-Unis n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Les fonctionnaires en Haïti n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter. La congrésiste haïtienno-américaine Ludmilla Bourde rencontre Trump Mardi matin la congrésiste haïtienno-américaine Ludmilla Bourde love me a love a rencontré le président Donald J. Trump a la Maison Blanche pour discuter de l'importance de conclure un accord bipartisan sur l'immigration. Au cours de la réunion de 30 minutes, ils ont abordé un éventail de sujets liés à la réforme de l'immigration. La réunion de ce matin a été substantielle et productive, a déclaré la congrésiste Love. Nous avons discuté de l'importance et de l'urgence de trouver une solution pour les bénéficiaires du DACA. D'améliorer la sécurité aux frontières et de mettre en œuvre des réformes pour que notre pays continue d'attirer les meilleurs talents du monde, sans distinction de race. Je travaillerai avec les deux parties au Congrès ainsi qu'avec la Maison Blanche pour s'assurer que nous parviendrons à un accord. Double guillemet fermant. La congrésiste Love a ajouté « Je crois que le Congrès peut résoudre la grande majorité des problèmes d'immigration auxquels la nation est confrontée. Il existe déjà un accord sur de nombreux aspects importants. Nous devons nous battre contre ceux qui ont tout intérêt à ce que l'immigration demeure un problème secondaire. Cela n'a pas été résolu depuis trop longtemps. Ayons une vraie conversation, afin que le Congrès puisse terminer le travail important pour lequel nous nous avons été élus. » Double guillemet fermant. Bonne nouvelle pour les Haïtiens au Suriname. Alex Jospitre le consul général de la République d'Haïti au Suriname accompagné notamment du vice-consul Rosario Alexandre a eu une importante et fructueuse réunion avec Ferdinand Welsigne le ministre. Haït de la Justice et Police, Juspol, de la République du Suriname, concernant la régularisation de nos compatriotes en situation migratoire irrégulière sur le territoire surinamien. Le ministre Welsigne a réitéré la volonté du gouvernement surinamien de soustraire toute personne de l'incertitude qui caractérise la vie des personnes en situation irrégulière dans un pays étranger à Havre. A Ant est d'exprimer son admiration pour les quelques 1,800 haïtiens qui. Grâce à l'assistance du consul à d'Haïti, ont pu décrocher la résidence temporaire surinamienne de deux ans à travers le processus de légalisation enclenché il y a trois mois par le Suriname. Alex Jospitre S'édifier de ces résultats Car nos compatriotes régularisés auront très bientôt droit à des avantages sociaux et des droits civils tels que l'accès à la couverture d'assurance maladie. Le permis de conduire Par ailleurs, le consul Jospitre a exploré et argumenté plusieurs points importants avec le ministre Welsigne dont 1. La possibilité d'une prorogation du processus de légalisation qui a expiré le 20 décembre 2017, au profit des haïtiens qui ne pouvaient pas réunir à temps les documents demandés ou la somme requise. 2. La possibilité un traitement spécial pour le cas de jeunes compatriotes qui bien que majeurs au regard des lois haïtiennes, n'ont pas pu participer au processus qui requiert que tout candidat soit âgé de 21 ans et plus. 3. La possibilité d'une considération spéciale pour les compatriotes qui ont pénétré le territoire sur inamiens clandestinement sans passer par les services d'immigration, et qui n'ont pas été inclus dans le récent processus de légalisation. En réponse au premier point Le ministre Welsigne a instruit son équipe pour qu'elle travaille sur une prorogation immédiate du processus de légalisation avec la possibilité d'honorer en trois versements le montant total des frais. requis pour soulager les candidats en situation financière précaire. Pour le second point il a demandé à ses employés de travailler en collaboration avec les diplomates haïtiens sur une main levée pouvant permettre aux haïtiens concernés de participer pleinement au PROC. Et ceux qui devraient être relancés dans les jours à venir. Concernant le troisième point Sans doute le plus délicat Le ministre Welsigne Sans faire de promesses s'est dit prêt à explorer dans le futur les possibilités d'inclure ce groupe dans une éventuelle amnistie qui devra tenir compte de la politique migratoire du gouvernement sur i. Namiens et inclure une étude détaillée du profil de chaque intéressé. Merci. 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 Merci.